En ce moment, les agrégatifs de l'interne sont en train de passer l'épreuve d'analyse. Hier, il y a eu l'épreuve d'algèbre. Merci Céline, j'ai reçu, et puis coucou à tout le monde, j'ai reçu l'épreuve d'hier. Donc, bon, j'essaie de réagir assez rapidement dessus. Il y a quand même une partie préliminaire qui fait la différence entre ceux qui ont fait une prépa ou qui se sont préparés et ceux qui ne sont pas prêts. Donc déjà, là, c'est une bonne chose. Après, il y a un théorème de Burnside qui est quand même un classique dans les annales classe prépa, tout ça. mais qui, quand même, là, est fait avec ce qu'on appelle le théorème de densité de Jacobson, et qui est quand même un petit peu plus difficile. Donc, je pense que, disons qu'à partir de la question 8, les correcteurs, ils vont être peinards. Ça va être facile à corriger. Sauf qu'après, il y a quand même des questions où on peut grappiller un peu. Voilà. Donc, au moins, il y avait quelques questions faisables cette année. Donc, ici, regardons les questions qui étaient faisables, les préliminaires. Donc, c'était des classiques, presque du cours, limitrophes du cours, des choses qu'on fait toujours. Donc, si A est nilpotente, alors la trace de A est nulle. Ouais, ben oui, parce que si A est nilpotente, on regarde chaque valeur propre de A et on voit que les valeurs propres sont nulles. Donc, après, soit on sort de la trigonalisation et puis on dit, ben, on voyait bien que c'est trigonal avec les valeurs propres sur la diagonale. Donc, c'est strictement supérieur, par exemple. Et donc, la trace est nulle. Soit on dit que la trace, c'est la somme des valeurs propres. Ça fait zéro. Le fameux trace de AB égale trace de BA, très classique. Bon, ça se calcule. On calcule la matrice AB. On calcule la matrice BA. On calcule les éléments diagonaux de la matrice. Et puis, on constate que c'est égal. Donc, ça, c'est des choses qu'on va trouver un peu partout. Là, quelque chose d'un petit peu plus fin, la non-dégénérescence de la forme trace, la forme bilinéaire trace. Donc, vous voyez que ça, ça va donner une forme linéaire à gauche. AB donne trace de AB. Ça donne une forme bilinéaire à gauche, bilinéaire à droite et surtout symétrique. Et donc, on a ce truc classique dans les formes bilinéaires. C'est un morphisme entre l'espace, là, ici, c'est Mn de K, vers le dual, Mn de K étoile. Alors, ce n'était pas dit comme ça, c'est dit plus gentiment, et ça, tant mieux, qu'il y a une matrice A associée la forme linéaire sur Mn de K, Phi A, de Mn de K dans K, qui AB donne trace de AB. Voilà. OK. Et il faut montrer que la forme bilinéaire est non-dégénérée, c'est-à-dire que ça, c'est un isomorphisme. Donc, il y avait des questions préliminaires. Pour nous faire calculer la trace, ici, finalement, ça nous amenait à faire le calcul de la trace de la matrice A fois EIJ. Alors, EIJ, ce sont les matrices élémentaires. Il y a juste un 1 sur la ligne I, colonne J, à l'intersection des deux, et le reste, c'est que des zéros. D'accord ? Et quand on reprend la trace, ici, on fait le calcul, et on tombe sur AJI, où AIJ, c'est le coefficient général de A. Voilà. Bon, alors, ça, c'était d'ailleurs un des premiers exercices. Ça se trouve le deuxième exercice de carnet de voyage en algébrie. Ce truc-là, cette partie-là, tout ça, c'était dedans. Là, quelque chose d'un peu plus original, peut-être que certains sont passés à côté, il y avait un fameux théorème de la base extraite. On connaît bien le théorème de la base incomplète, un peu moins le théorème de la base extraite. Et à un moment, il y avait une partie génératrice, il fallait dire, montrer qu'il y a une base. Ben oui, il fallait juste énoncer le théorème de la base extraite dans la question 4b. Ensuite, on revenait sur du gros classique avec des endomorphismes qui commutent, et on montre que quand f rond g g rond f, eh bien, un sous-espace propre pour la valeur propre lambda de f est stable par g. Ensuite, si g est diagonalisable, d'accord, montrer que la restriction de g à e lambda f, qui va devenir un endomorphisme, on l'appelle un endomorphisme induit, parce que c'est stable, ici, d'accord, on est toujours dans ces hypothèses, est encore diagonalisable. Et ça, il n'y a pas trop d'autres moyens que de faire ça avec des polynômes, d'accord, ça, bon... Voilà, donc c'est-à-dire que la diagonalisation, il y a un critère de diagonalisation, c'est d'être annulé par un polynôme, ça, d'être simple sur T. Voilà, et donc, si on est annulé ici par un sain des simples, on montre qu'ici, c'est aussi annulé par le même sain des simples, et donc c'est diagonalisable. Et puis, on montre que F, si F est diagonalisable, G est diagonalisable, et F rond G égale G rond F, alors tout ça, ça va nous donner une co-diagonalisabilité, il va y avoir une base commune de diagonalisation. On commence par regarder une base de diagonalisation par décomposition de E en sous-espace propre, puisque F est diagonalisable, et ensuite, on regarde les induits de G sur chaque sous-espace propre, d'accord, où G est diagonalisable, et ça va nous faire une base, ça va nous construire une base de E, voilà, sur lequel F et G sont diagonalisables, sachant que, quand F, la restriction de F sur E lambda F, c'est une homothésie, donc une homothésie est diagonalisable sur toute base, voilà, voilà, donc c'est, c'était juste des choses, donc c'est bien d'avoir mis ça, on va voir que le candidat a travaillé. Alors après, passons au théorème de Burnside avec le théorème de Jacobson. Voilà, je prépare un petit peu à cette partie 2. D'abord, un petit résultat, mais qui n'a rien à voir, a priori, avec le problème, au départ, mais c'est quand même, ça donne un peu de recul par rapport aux choses. Vous prenez une matrice NN sur un corps K, et vous regardez son commutant, CA, l'ensemble des matrices qui commutent avec A, qui est un sous-espace vectoriel des endomorphismes, qui est un sous-espace vectoriel des matrices, mais aussi un algèbre, c'est une sous-algèbre de l'algèbre des matrices carrées. Bon, et sa dimension, elle est toujours supérieure à N, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, c'est un résultat. Si A est diagonale, par exemple, regardez, qu'est-ce qui se passe ? Si A est diagonale et que les lambda I, ici, donc, sont tous deux à deux distincts, c'est juste une diagonale, une matrice diagonale, avec des éléments tous deux à deux distincts, alors, chaque droite engendrée par les vecteurs de base canonique, ça va être une droite propre, et vous voyez bien que pour commuter, d'après le résultat qu'on a eu tout à l'heure, pour commuter avec A, il suffit de laisser stable chaque droite propre, et donc, ça veut dire que le commutant, ça doit laisser stable toutes ces droites engendrées par les EI, et donc, c'est encore des matrices diagonales. Et donc, on voit que là, ça c'est une algèbre, c'est l'algèbre des matrices diagonales, et c'est bien de dimension égale à N. Là, on a le cas d'égalique. Après, c'est pas difficile, quand on a le cas diagonal, d'avoir le cas diagonalisable, parce que A commute avec B, si et seulement si, A, P-1 commute avec P, B, P-1. Donc, il suffit de translater par l'action qui a A donne P, par P-1, et voilà, c'est bon, on a encore de la dimension N. Alors là, ça devient intéressant, je trouve ça intéressant, point de vue topologique, c'est que sur C, on a une preuve très agréable que c'est supérieur ou égal à N, parce que les matrices diagonales avec des valeurs propres distinctes, on sait que c'est dense dans l'espace des matrices, vous pouvez le voir dans le carnet de voyage en Algérie, par exemple, et dans ce cas-là, c'est de dimension N et on sait aussi que le rang est semi-continu inférieurement, donc la dimension du noyau est semi-continu supérieurement et donc, par densité, ça ne peut, un noyau ne peut que monter. Or, commuter, c'est être dans le noyau du commutant, c'est-à-dire que si vous voulez commuter à A, vous avez une application linéaire qui a X donne AX moins XA qui est linéaire et le noyau, c'est justement le commutant. Donc, on cherche en fait la dimension d'un noyau et donc, par passage à la limite, ça ne peut que monter. C'est assez, je trouve, cette preuve assez élégante et donc, on voit que c'est supérieur ou égal à N mais ça peut atteindre N2 et oui, ça peut atteindre N2 mais c'est difficile à borner. On se rend compte que cette dimension ici est assez capricieuse en fonction de A et dès que ici, on va prendre les lambda I et on va les faire être égaux, ce qui est quelque chose quand même par continuité quand même, vous voyez, donc on peut égaliser un petit peu tout ça, d'accord ? On va avoir une matrice diagonale qu'on appelle une matrice d'homothésie. On va avoir un cas particulier de matrice diagonale qui est une matrice d'homothésie. On a le même lambda et là, tout le monde commute avec les homothésies donc le commutant c'est L2E qui est de dimension N2 donc vous voyez comme c'est capricieux. Voilà. Alors, comment calmer ce caprice ? Claire de la lune mon ami Guérault Eh bien, c'est l'idée du bicommutant et ça, c'est une idée extrêmement profonde en algèbre non commutative. On a un théorème où on part d'une matrice A on regarde le commutant de la matrice A mais maintenant on va regarder les matrices qui commutent avec le commutant ce qu'on appelle le bicommutant Eh bien là, c'est toujours K2A c'est toujours la K algèbre engendrée A. A. D'accord ? Voilà. Donc c'est calmé. Et en fait, c'est logique que ce soit calmé parce que en gros, c'est le principe les grands je les tasse et les petits je les allonge parce que si votre commutant il est trop grand Eh bien, ici, quand vous allez commuter avec le commutant Eh bien, ça va être modérateur ça va calmer le grand Par exemple, ici, prenez une matrice d'homotécime l'espace des matrices qui commutent c'est énorme c'est tout L2 mais par contre commuter avec L2 alors là, ça va être les matrices de mottécime vous voyez là, ça va être tout petit inversement donc vous voyez il y a cet effet de compensation par le bicommutant d'accord ? Et inversement si le commutant est raisonnable alors le bicommutant sera raisonnable aussi donc dans les deux cas c'est gagnant-gagnant c'est toujours raisonnable mais on tombe quand même sur K2A on ne retombe pas sur A on tombe sur une K-algèbre et ça, là c'est important alors ça, ce théorème vous pouvez le trouver dans l'histoire l'hédoniste de groupe et géométrie de 2015 c'est 2 de 12 chapitre 2 voilà où on traite les problèmes de bicommutants là, revenons maintenant avec la perspective un petit peu de ça au problème ici vous avez une algèbre bon donc pour l'instant c'est juste une partie de L2E et elle va être dite irréductible ça va être rapidement une algèbre à cause de ça mais elle va être dite irréductible d'accord si pour tout sous-espace quand on prend un sous-espace vectoriel W de E qui est stable par tout élément de A d'accord alors cette partie c'est soit 0 soit E il est clair que 0 et E va être stable par tout élément de L2 donc en particulier de A mais là c'est la réciprobe voilà et le théorème de Bernstein va dire que si A est une sous-algèbre irréductible alors A c'est forcément L2 quand on est sur C avec un petit contre-exemple avec les rotations maintenant si A est une sous-algèbre irréductible et qu'on est sur C alors A égal L2 et ça va être démontré bon il y a des preuves quand même plus simples celle-là elle est quand même elle utilise un gros gros truc c'est-à-dire le théorème de densité de Jacobson qui en analyse fonctionnelle est très profond et c'est le théorème de densité de Von Neumann sur le bicommutant ok donc voilà je pense que si le bicommutant a cet effet de calmer les choses je pense que la partie sur le bicommutant dans la partie 2 ça a dû aussi calmer pas mal de candidats il y a juste un petit problème salut salut salut